le bandit est rentré hier et il n'a pas bien dormi. Hier ce n'était pas le conseil des ministres mais réunion d'urgence. Depuis qu'ils ont vu partout que le FAMA est du côté de l'Afrique, la panique, la peur s'est installée et hier dans leurs réunions, vous savez les services de renseignement, l'état du pays, la réaction des gens, ils ont fait le briefing au bandit Mamadou d'Ombouya parce qu'il s'était absenté, vous savez l'état c'est comme ça. Celui qui s'est dit l'homme fort quand il est absent, ceux qui sont là-bas, ils lui font un briefing. Mais il y a des gens qui l'ont dit la vérité, c'est-à-dire un pays comme la Guinée où vous êtes opposé au RPG arc-en-ciel, vous êtes opposé à l'UFDG à NAD, vous êtes opposé à l'UF de Sidiya pour dire que toi tu pourras gérer ce pays-là, tu vas tromper tout le monde. Si ce n'est pas des problèmes que vous cherchez, ça ne va pas marcher. Mais Mamadou, ceux qui ne veulent pas entendre, ça dit que tout le monde, les gens fassent allégeance, je veux dire, moi, Mamadou, c'est un pays où les gens ont fait le rassemblement, ils ont fait le ministère, ils ont fait le service de renseignement, ils ont fait le faire, ils ont fait le même. Ils ont fait le même, ils ont fait le même, ils ont fait le même, ils ont fait le même. Il y a des cailloux dans ses oreilles. il a dit que ceux qui ne sont pas avec lui les militaires les ministres que lui il va répondre qu'on sait son peuple si vous avez vu que des milliards ont été mobilisés pour son retour l'image là donc pour tromper les gens donc Mamadi a dit à ses responsables celui qui est partant avec lui il n'est qu'à se déterminer celui qui n'est pas partant il peut partir que lui d'après lui son peuple c'est les démagogues là ceux qui disent Mamadi ça fait trois ans le sac de riz était à 230 nous sommes à près de 400 000 les deux semaines à venir vous allez voir flamber des prix des darés parce que il n'y a pas de dollars il n'y a pas de dollars actuellement dans les banques il n'y a pas de devise les commerçants il n'y a pas de devise les dévises les dévises donc ces prix actuellement il n'y a pas de marchandiser à Birin parce que les commerçants ils doivent avoir des dévises pour aller faire des achats à l'étranger usine Nagamuna la Guinée a produit Mouasarama donc les opérateurs économiques actuellement les opérateurs économiques actuellement sont voilà les opérateurs économiques ont des difficultés aujourd'hui donc je m'a dit partager au cœur le bandit il a déjà dit hier devant ses ministres c'est conseiller que lui il n'y a pas de démagogues mais il n'y a pas des Guinéens qui ne travaillent pas il n'y a pas de troutes 50 000 dollars 50 000 francs 100 000 francs ce n'est pas des fonctionnaires il n'y a pas de chou qui dit ce que c'est son peuple que lui il est partant afin qu'il n'y a pas de candidat nous il n'y a pas de fait si on laisse passer le bandit à nous il n'y a pas il n'y a pas de il va dire qu'il va rester en vie il n'y a pas le pouvoir en vie et l'autre il n'y a pas de mettre il n'y a pas de la même qui nous voulons le retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez dit ici le 5 septembre. Bon, minute la famille, je vais vous jouer un peu, parce qu'il y a d'autres qui pensent que non. Dougoulana nana lagnakera, Moumousse Sekolo, Moutan rappel nanaké, le rappel profite aux croyants. On a ramené, à l'âme de l'île, Omar a ramené, au phare qui a nagé, au sigamana qui n'est. Voilà. Donc, minute, on va... Personne n'a forcé Mamadi à choisir les 3 ans. Le pays où aujourd'hui, il n'y a pas de pression sur le CNRD. Ce sont eux-mêmes qui ont choisi les 3 ans. Ils ont parlé de combien de points, ils n'ont pas respecté. Voilà. Écoutez, hein. Voilà. On va jouer ça encore. Maximum. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Vous preniez le fauteuil de chef d'État. Vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Partagez, partagez. Vous qui lui devez votre place ? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liés souvent à la tension socio-politique dans notre pays. et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils ne se regardaient plus comme des adversaires politiques. La gamine financière de notre pays nous a poussés à prendre nos responsabilités. C'est Mamadi qui dit, hein, que les Guinéens ne se regardaient pas. Un leader comme le président Alpha Condé, toi, tu l'as humilié ici, qui est en exil. Le président de l'UFDG, elle l'a saluée, que toi, tu es venu, tu as cassé sa maison. Toi, tu as aimé quoi ? Sidi Atouré est où aujourd'hui ? Au cœur ça, parce qu'ils sont en train de saboter le live. Mettez les cœurs, la famille. Ils sont en train de saboter. Au cœur ça, au cœur ça, au cœur ça. Voilà. Au cœur ça. Pour l'amour de Dieu, on a un coup de vie. Oui, l'ouna, et t'en a un coup de vie. Voilà. Et voilà. La partie qui nous intéresse, on va écouter ça aussi. C'est mature pour écrire leurs problèmes. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre du couteau dans les plaies parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est une autre histoire. Deux fois heureuse et de fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qui assiste à notre pays. Donc, les remèdes étrangères qui sont des étrangers, nous ne sommes pas contre... Vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent ? Écoutez la partie maxipatage. À quand les élections sont très transparentes dans ce pays ? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat ? Voilà. Écoutez... Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Voilà. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place. C'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales, après législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc, pour moi... Quand je dis l'ingrafez esprit... Bravo ! Je m'a dit de m'ouïa ! Ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Je m'a dit que 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 le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Personne ! Je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit que je m'a dit de t'asseoir devant Alain Foka et dire ça. Donc, si nous, nous sommes opposés aujourd'hui, hein ? Non, Abdoul, les Guiniens, il suffit de mettre les cœurs. Ils vont beau faire le live, ils ne pourront pas couper, voilà donc on va partager au coeur ça la transition doit être définie le colonne de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la CNT on comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays ici on se souvient il y a un montant qui a eu un officier, il n'était pas colonel, il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Ntumbuya va s'en aller est-ce qu'on peut croire en vous ? vous savez, en tant que soldat nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps j'ai pris mon ventre en tant que soldat en tant que soldat nous tenons nous tenons à la parole donnée ça c'était quelques jours après le coup d'état il reste deux mois seulement fin de transition fin de transition nous avons fait quoi ? nous avons fait l'état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans la vie et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là-dessus à ce que le souhait soit inclusif le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple des dîners que je donne sa liberté donc dans la voie dites tout ce qui organise les élatifs et en même temps imposer un délai au peuple dîner voilà si vous avez un remède de deux semaines pour régler le problème dîner mais moi je pense que ça sera la meilleure chose pour moi parce que quand on... moi vous savez je vous disais que Mamadi était un bandit depuis le départ je vous ai dit le temps est le meilleur juge meilleur allié de la vérité c'est le temps 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 non mais franchement Mamadi c'est pas la peine mais comme tu dis tu veux forcer il faut qu'il n'y ait pas de la manière dont tu es venu Mamadi tu as dit devant la Guinée ici que tu veux voilà que le peuple n'acceptera pas tu as parlé de Moussa Dadis comme tu veux terminer comme le CNDD aussi il n'y a pas de problème moi c'est ce qui est forcé là il faut qu'il n'y ait pas 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 hier tu as réuni Khoro a réuni on a un anabag à ramener que celui qui est pour lui il peut partir avec lui celui qui n'est pas pour lui il peut dégager donc la réunion c'était hier il a fini de faire la réunion et c'est fini il a fini de faire la réunion le japon il a fini de faire la réunion je ne dis pas que j'ai fini il n'y ait pas qu'il 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 n'y ait pas c'est le Dr Kasori qui sont en prison les Damaro ou les Fari Kossé Sala ont du tourné Dr Diané tous ces gens pendant ce temps les imêves poussent à Konakri Bire imèves t'o qui n'a pas été fait, mais qui n'a pas été fait, je me suis dit que je n'ai pas été fait. Dr Kasori n'a pas été fait au bord yalandais, à Nies, en Afrique, dans le projet belébelé, et c'est à l'émanie, et école éthique, et centre de santé rabat. Les damaros sont en prison. Pendant ce temps, les gens comme le Boubacali, Boubacali, pardon, si tu es à Dubaï, il faut envoyer ma parrain. Toi, seul, que 20 millions, non, ça, c'est trop pour toi. Non, ça, c'est trop. 20 millions de dollars, ça, c'est 20 kilomètres de route, ça. 20 kilomètres de route. Boubacali, lui, il a négocié 30 millions pour eux, avant, à 30 millions négociés. A toi, à ce moment, il a eu un clan qui a été fait, et il a eu un peu de temps, et il a eu un peu de temps. Boubacali, il n'a rien eu dedans. Boubacali, il est parti encore, et il a eu un chine, il a négocié, et il a eu 20 millions, c'est pourquoi il n'y a pas eu un limogé. Non. CNRD, Camberimbe, il a eu un rendez-vous, CNRD, Mounieti, il a eu un rendez-vous, ils sont venus humilier les gens, c'est-à-dire les bonnes personnes. Il n'y a rien eu, il n'y a rien eu. Il a eu un peu de temps, il a eu un peu de temps. Au barame, le directeur de SONAP, qui était le ministre du budget, sait qu'il a eu un scandale, il n'y a eu un peu de temps. L'inspecteur de l'État, l'année passée, a fait le rapport. C'est plus de 2 000 milliards, je dis bien, 2 000 milliards, n'a rien détourné. Mais, l'inspecteur de l'État, avec les corrections, a eu le courage de parler de plus de 40 et quelques milliards. Mais qui a été arrêté ? Depuis que le bandit est venu, les gomous ont été accusés ici. Mais, est-ce que la grief, le comédien de Ali Touré, est sorti ici, blanchir ces gens-là, comme neige ? Pendant ce temps, la justice ne trouve rien pour les autres, mais, à chaque fois que la justice, décide de les libérer provisoirement, le fanfaron de Ali Touré, sort, il vient se flanquer devant les médias, pour dire, voilà, on ne va pas les laisser. La Guinée, on ne va pas les laisser. Tant qu'il y a l'injustice, Dieu d'abord, Allah subhanahuatala. Tant que les dirigeants sont injustes, ou alors, j'ai dit, il y a des femmes, il y a des hommes. Remarquez, il y avait l'opposition farouche. Face au président, la Guinée a connu Ebola, on a connu Covid, mais, malgré tout ça, la France n'était pas pour nous, mais, malgré tout ça, notre économie, on n'a jamais entendu que des enseignants contractuels. Aujourd'hui, c'est plus de 15 000, 10 mois de salaire. Nos boursiers, l'administration aujourd'hui, 29 200 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement, et les bandits sont incapables de... On nous a parlé ici qu'on n'a qu'un recrutement. Lorsque le secrétaire, je ne sais pas quoi, Kamano sort pour se flanquer, pour dire, ils ont recruté 20 000 personnes. Où sont les 20 000 personnes ? Dans un état sérieux, on remplace avant de remplacer. C'est-à-dire, on envoie des nouveaux, on recrute avant d'envoyer les anciens à la retraite. Dans un état sérieux. Mais comme c'est un état de voyou, il n'y a pas de sérieux. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils les arrangent. Parce que... Désolé, mettez les cœurs, une fois que sabotez mon live, au cœur de la vie. Au cœur de la vie. Au cœur de la vie. Voilà. Au cœur de la vie. Parce que... Et il y a des torts, on est. Je suis champion. Je suis champion. Même si on crée des nouvelles pages tout de suite, je crée une nouvelle page tout de suite. J'envoie à Adi Le King, j'envoie à Benito, j'envoie à Tijan, j'envoie à Paikouzare. Les Guinéens... C'est pourquoi je vous dis, ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez même pas. Même si moi, mes pages, Facebook, supprime mes pages. la minute qu'il suit, il suffit, j'ai le contact de Adi, j'ai le contact de Paikouzare, j'ai le contact de Tola, j'ai le contact de Tijan Lapuissance, de tous ces blogueurs-là. Benito, il suffit que moi, je dis, voici ma nouvelle page. Il publie, l'affaire est finie. Donc, vous allez vous fatiguer. Nous, nous sommes là jusqu'à la victoire finale. Vous n'avez pas dormi hier, non ? Jusqu'à vous avez appris que le famine est en Afrique, vous êtes paniqué. Panique dans la cité. Mais je vous ai dit, Mamadou Doumbouya, Allah n'a non dit n'aimber. Si tu avais dit la vérité, on ne serait pas là aujourd'hui. Si tu avais dit la vérité au peuple de Guinée, aujourd'hui, tu es là à voir la paix du cœur. Mais un menteur, tu viens quelqu'un qui t'a tout donné, qui a tout fait pour toi, tu n'étais rien, un simple vagabond. J'ai dit bien, un simple vagabond parce que la Légion française, on t'avait viré pour une discipline. Mamadou, on t'avait viré pour une discipline. Tu n'étais que un simple vagabond. Et Idi Amin t'a récupéré. L'un des premiers officiers à être nommé par le président Alphaconde en 2010 était Idi Amin. Celui que le président Alphaconde parmi tous les militaires, c'est-à-dire lui, les gendarmes, les hommes en tenue. Le premier décret des hommes en tenue était Idi Amin. Donc c'est Idi Amin qui a recommandé Mamadi. C'est Idi Amin qui a convaincu le président Alphaconde parce qu'il avait son plan à long terme à l'époque. Vous avez vu les Noutcham, Ené Birimbana, les De Gaulle, l'aide de camp de Général Sekouba Konate. Ils ont enlevé toutes ces personnes. Le complot contre M. Konde et ses enfants à Kindia. Vous avez tous vu Dumbuya Afourir Amin et Maoto qui dénirait. Parce que je ne vais pas dire le terme en français. Afourir Amin fait Woto qui dénirait. Birin ator en Kindia. Et enfin, et complot c'est-à-dire il faut qu'il y a et présent il faut qu'il y a et présent il faut qu'il y a et présent il faut qu'il y a et il faut qu'il y a le camp Samouria et il faut qu'il y a pour qu'il y a pour qu'il y ait un prêt. Ils ont trompé le président et convaincu avant les élections 2020 avant les élections quand il y a il faut qu'il y ait un bon et il faut qu'il y ait et il faut qu'il y ait un troisième mandat et il faut qu'il y ait un bon ça faisait partie de sa stratégie pour rassurer le président non je vais dire je vais dire parce que mamadi n'est pas le lieu du peuple la guinée constitution menge la manée population votée n' mais natan il faut qu'il y ait de lui comme il faut qu'il y ait pas le meilleur il ne se DF mme camille camille oufa et gaffa la gine libéré ou alors il faut qu'il y ait la fin de tourner à wadi l'air n'y a on n'a pas qu'améné naura kaa on a goménie n'y a on n'a pas qu'il y a caména na caména na kékeye fanana vous pensez qu'on a préparé au tambien oh il qu'on a écrit non omar colo boulé faffé bourré au tantôt fait autant moubou l'étau fait autant ben non on est au dernier on a sali autant dîmes et renault ou amane aura fini mamadira sera gara voilà au fin d'ara afin qu'il n'a pas si gama nakine hier il a fait la réunion il a dit qu'il est sa vie à ta mousse gama dd comme c'est les faux artistes la nana population guinéenne tu es venu enlever le président facondé malibé qui s'arrive 230 mille on a après de 400 milles tu es venu enlever le président facondé tous les 12 9200 personnes la guiné canada nana nera des pères de famille et barané biringani retraite sans mesure d'accompagnement présent facondé courant nous nana 24 heures la guiné cabine noman a témoigné et n'amène interconnexion la côte d'ivoire c'est parce que relation le présent ou atara il le prenait comme son jeune frère et la relation boris fara fini mérina le preuve le le présent faconé a connu de a connu trois premiers ministres mais docteur cassouli à nyoromouna parmi les trois parce que les grands projets comme agnès en afrique mamry tous ces grands projets c'est l'homme providentiel docteur cassouli atanana proje birimba mre siga ma ekole nè il a loni sa di il a savoi savoi feralou yira a wa jeni créateur ne saare geli docteur cassouli a ramene a bada premier ministère ritongo la guiné ekonomi na mindeto docteur cassouli difficulté na gouvernement ma ye six mois kado la guiné kabiri nato renebi covid transport public morabus kado courant kado six mois meg yonara ba ma otanana ga ne mou fan depu ke mamadie e vene abara faktur kourant lagine ka wakolo avant le 5 septembre anouto et moralu demagojur kwe et lama e rakira yalankobri nagan na en akobri tongo e partaje et totadi tongo e naso yira kaptue kwe kono t-shirt t-shirt keren t-shirt keren cinquante mille otanbe e nena fe fayu nan naba fe lagine kira birin kanan manen aksidank be bira ba manen omu nanan komparam fe lagine ke ouya t-shirt kore krema boksit nanan minima chaque jour proje simandou ne serait-ce que simandou alfa kondé nagan naba simandé rafé mbara fa nao be fos aya nta moumine ma presse alfa kondé rafé ra paskan nagan nabala guiné be simandou était vendu ici lansana conte et père a son âme ala raya fama nanu tangan l'air nara a raminis de mine anou a raminé la main et na simandou kédi signé même l'ancien ministre du président fa kondé et de de asaf roulay de feu présida la sana conte et père son âme a eu des problèmes ici aux états unis n'a fait nama et nana ma corruption et po de fin tongo et milieu tongo et sa etan raconte osga wule falamenge be et contratsi au nom du peuple de guiné watu on a toné juge et rebe c'est l'intérêt du peuple qu'on a défendu mouna na kombane me la gine kédo oulande et ma compramo si mandou eté vendu presse alfa kondé fa a geresso et fala et nous moutangani justice iramenge ya imoussi mwara bama nabiri nabare la gine a nangafé ka presse alfa kondé kamiré nana nara intérêt personnel fénara ana poche nana pema amounu si mandou fe geresso ma a falamane dje et nabira mané me bandi si mandou fe birimbarato ana kiya moutambara wayobe onara sitou kaloum jene nere muwama walfe nere muwama uye yetefi ni fe fuyantira nere muwama yetefi ni fe fuyantira leribiri uta nana koko ya mire fokora gra moulang alamma di alamma di alamma di alamma di alamma di alamma di j'ai un respect pour les femmes tu es venu tu vas insulter tout de suite ni babareli fala yako siya mone barato imma mone barato imma ici là nous on n'a pas insulté mettez le coeur et ton commentaire d'ailleurs merci pour ton commentaire parce que ça me j'ai un sujet que j'avais oublié vous saviez que l'affaire de l'artiste kalabante on l'avait convoqué à le projet de la dernière fois et ce que c'était responsable parce que mamadi n'était même pas là bas le nom est singlet on a chanté ici qu'au général personne n'a insulté mamadi ici personne n'est sorti c'est lorsqu'il allait voler la musique de navigator pour venir nous insulter dire nous non les takana ont parlé ici personne n'a insulté mamadi il nous a cité et moi personnellement les injures ça me fait pas mal parce que moi je sais que ça ne me dérange même pas si c'était les injures qui devaient faire que damaron n'allait plus parler ici si c'était les injures mais lorsque quelqu'un qui se dit il est artiste et nous savions qu'il y a une organisation qui est en guinée qui interdit que les artistes insultent ou s'habillent d'une manière ceci là interpelle le soi-disant co artiste le kalabante maintenant on lui donne des conseils à vous avez vu à travers votre musique il ya des gens qui ont insulté mamadi dumbouya est ce que les gens de l'oprogène ne sont pas là pour défendre l'intérêt de mamadi car vous pensez que c'est pour nous et non nous nous savons que tous ceux qui sont là bas mais quand lorsque l'oprogène invite le soi-disant artiste pour dire à si tu avais continué à chanter mamadi nous témons voici c'est que mamadi a fait mais lorsque vous insultez des blogueurs vous savez que ils vont répliquer nous ne sommes pas des journalistes pour dire nous sommes sous contrôle de de la haque donc nous on a vu que c'est pas limité car nous il a dit tous ceux qui soutiennent tous ceux qui sont contre mamadi à facon biti moura personnalité bébé nana il n'y a aucun pays dans le monde où les gens sont à 100% mamadi lui-même il s'est rébellé contre le président facondé il a insulté c'est à dire il s'est rébellé contre le président facondé donc si le kalabante vient pour insulter et que l'oprogène d'ailleurs qu'ils sont là à défendre l'image de mamadi parce qu'ils ont dit que si tu n'avais pas insulté mais lorsque le pays est rempli par des tocas par des vourières par des gens qui n'ont aucune notion de la république c'est pourquoi j'ai dit la vraie réfondation c'est notre armée c'est la police c'est la gendarmerie c'est l'armée régulière c'est les forces spéciales la vraie réfondation nous devons avoir des militaires patriotes on ne doit plus ramasser des gens pour les mettre dans l'armée n'importe comment ça doit être des gens réfléchis des personnes qui ont l'amour de la patrie des personnes qui ont la formation qui savent c'est quoi la république ça c'est à l'école primaire qu'on apprend ça même au collège l'éducation civique mais le ces gens là n'ont rien compris d'ailleurs ce que j'aurais appris il ya des gens qui m'ont qui m'ont dit que la dame et son adjoint ont même passé des moments en prison et là j'ai été j'ai dit voilà j'ai dit ça que mamadi ne peut même pas réussir s'il ya des gens même qui sont là à laver l'honneur de mamadi qui sont là à laver l'honneur de mamadi et certains qui sont dedans qui font tout avec la haine qui ont pensé que le projet n'était pas dans l'esprit de mamadi quelqu'un qui vous dit à mon frère il faut chanter mais lorsque vous insultez les gens vont insulter mamadi est ce que la personne là n'est pas là pour laver l'honneur ou pour ne pas connaître moi prenez l'exemple sur moi quand il ya eu le coup d'état j'ai dit aux militants du rpg vous allez vous opposer à l'ufdg ils vont insulter le présent ils vont nous donner insomnie pourtant c'est pas eux qui ont fait le coup d'état d'ailleurs ils vont être victimes encore depuis le départ c'est parce que moi j'ai vu de loin mais c'est ce que je dis ce qui soutient mamadi vous même c'est vous qui êtes en train de faire que nous on vient chaque jour on tape où ça fait mal parce que quand des voyous comme des artistes sont là à insulter les autres mais ils vont répliquer c'est pourquoi on a tapé où ça fait mal donc là vous devez comprendre comment on peut prendre cette dame et son adjoint pour les garder en garde à vue pendant des heures non mais ça c'est pas sérieux franchement même si vous partez vous même ceux qui l'ont fait vous partez vous demandez à mamadi et vous dira que vous avez déconné je ne suis pas pour mamadi vous qui avez mis cette dame en garde à vue pendant des moments si mamadi est au courant de l'acte que vous avez posé d'ailleurs c'est vous qui salissez bon je suis pas là pour défendre son pouvoir mais quand j'ai appris que c'est comme ça certains qui se disent soi-disant défenseurs de mamadi ou du pouvoir là ce sont ces abus là qui font que les gens vont vous détester ces petites choses on a appelé le fanfaron d'artiste pour lui dire ah il faut chanter mais il faut pas insulter parce que quand vous insultez les autres vont moi d'amaro vous pensez que les injures ça me fait mal si c'était les injures combien de blogueurs d'insultologues du c2 du cnfd m'ont insulté ici de père de mère vous pensez que au també combi nannantana dundou mabie parce qu'on tanya moi un je regarde pas marafala birimbe ceux qui me connaissent ici mes fidèles abonnés je les ai toujours dit on nana yoto million fara n'a bloqué mané moi ceux qui me connaissent personne ne m'envoie personne ne m'envoie des futilités parce que marafala birimbe n'amou n'a ranto moussiga n'a rafende quand vous regardez mes pages là vous allez voir combien de pages je suis abonné dans ce les gens qui m'envoie et ceux qui me connaissent et birim kolon marafala birimbe au nato et nantan combi fait bryona rafala birimbe parce que ça met ça m'intéresse même pas aucun blogueur du cnfd ne peut influencer sur moi dans ma sujeun a ira patron et nana la guiné à économie moi je suis là pour l'intérêt du pays eux ils sont là pour l'intérêt de mamadie mamadie qui ne peut rien qui ne peut pas faire que le présent facon est donc dans nous fato je vais m'assoir tel blogueur il m'a insulté moi c'est pourquoi je vous ai dit la récréation est terminée mounou la mamma naranaba naré prix naré mix ou tambara gay nous on est concentré à l'objectif qui est le retour à l'autre à l'ordre constitutionnel et à moi maintenant même fait donc et waman et moral ou na futilité donc vraiment yako si j'étais à la place de ceux qu'on a mis en garde à vue et du côté de l'oprogène mieux vaut démissionner mieux vaut démissionner mieux vous prendre vos lettres de démission et je vous apprends que ils sont en train de préparer votre démission parce qu'ils comprennent très mal des gens qui sont là à défendre des valeurs on ne peut pas parler de république si nous ne défendons pas des valeurs un pays où tout le monde où les gens insultent c'est pas nous qui avons insulté c'est le soi-disant artiste qui est sorti il ya beaucoup d'artistes qui ont défendu mamadie personne n'a insulté mamadie berintan colombe mais autant à tort mou combiteur n'a rendu à l'heure à l'heure des mouilles artistes n'a rendu à l'heure des mouilles à lille et c'est la santé de ton go a yata gie ya fruitara amou firement tellement que d'émouiner na dugula et anara et amélie de fendu ma émine eu combite yako l'enu comité era gülen fée il n'a rien à me dire en effet mais comme future lité d'en afirma et à ngalu moutamara Voilà. Muta mbarage. Ka ewa eragbe teraba. Muta ou on a déjà tapé là. Muta mbarage naga ma nogode. Na mou noma fire de sono. Muta mbaraga ma nogode. C'est fini. Na tambara gama nogode. A mou noma fire de sono. La seule chance qu'ils avaient. Kémini. Ema diati muta ma. Parce que yoye muta nan kombe. Muta nou mini mane. Mou madiati. Nana nou noma. Mais. Kom muta mbara komparane. Etana nadugula yane. Nana rajeku vite compris. Jadi ok. Kom e tambe futulite nana firma. Muta mousiga ma mene. Donc se fini. Tengalo na bétizia. Kéwa yagakum bete ha. Matemi diso. Eske nana damaro ampe. Eske nana damaro ampe. Eske nana damaro ampe. Ema a ga video raba. Donc lega. Steady far itinima pere. Oh mungue. Bon. Nyanga ma live koupé. Parce que mbara waye jbe. Ema mema. Mou mindiane. Merci a vou. Banna banna fofana. Banna banna. Kamara, merci à vous Laï Mourikonde, merci Je vais bloquer tous ces gens-là maintenant Mon numéro privé là, je vais tous vous bloquer Diaka Madi Kaba, merci à vous Merci à Siliki BMW Merci à vous Merci à Juno Tolno Merci à vous, merci à Lamine Soare, Amadou Tunkara Merci à vous Merci à Ibro Banel Merci à vous Fermuz Kaba, merci à vous Et alors Mada Fala Obe, Ota Mouda Marokolo Nou Facebook, Moutanambe Kolo Bore Barage Fade, Walu Era Kombiti Et tambe que je vais revenir sur sa Moutan Barage Dangide, Ménira Moutan Barage Dangide, Moutan Baragama Nogode, Anyo Sa Fuyo Mouna Ngana Fire Masono Bakari Poté, merci à vous Bway Oumuso, merci à vous Merci à Merci à Merci à Kourouma Dada Domani Merci à tout le monde Le combat continue Voilà Diaka Madi Kaba, merci Alexandre Pivi, merci à vous Le combat continue On est ensemble Berete Uri A ce soir pour d'autres lives Salut Nadel, merci à vous Merci à tous ceux qui ont sécurisé ce live Bravo, merci d'avoir partagé Big Konde, merci Merci, Lamine Gamma Sissé, merci à vous A ce soir pour d'autres lives Imurana Dina Gide Souma, merci à vous Amadou Bari, Ousmane Kamara, merci Je suis de coeur avec vous David Palmer, ça fait deux jours Merci à vous Mohamed Américain Voilà, je vois mes anciens ici Merci à vous Bonne soirée Le combat continue Et bravo